Composer avec la nature n'est pas une chose si facile. Il faut apprendre à lâcher prise. A l'heure de l'anxiété capitaliste, la seule recherche du calme devient chose difficile. Et quand enfin on le trouve, on pense déjà à le retrouver. Dans ces endroits, l'orchestre naturel et éphémère est vivant. Et il peut nous inviter à composer avec lui. Je cherche à témoigner de ces instants pour offrir au monde ces nouveaux imaginaires. Il y a de ces moments Au détour d'un contour d'une montagne Où le son prend vie Au casque Et nous offre Un véritable récit Du silence Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je m'appelle Tom Leclerc, je suis artiste et musicien. Je suis ici pour enregistrer un album. Là, on est dans le Cantal, en Auvergne. C'est un endroit que j'aime bien, parce que ça fait longtemps que je viens en vacances ici. Ça fait plusieurs fois que je viens faire des petites résidences ici. L'objectif, souvent, c'est de venir ici et s'immerger un petit peu pendant une semaine et documenter tout ce qui se passe autour de la création, que ce soit visuel ou musical. Donc je me déplace ici avec pas mal de matériel, ce n'est pas non plus très loin de chez moi. Mais suffisamment loin et différent pour couper avec ce qui m'inspire au quotidien. Et là, il y a une chose un peu nouvelle et c'est assez particulier comme atmosphère. On a un peu l'impression qu'il y a de nouvelles saisons qui se créent parce qu'il y a de la neige. Et en même temps, il y a des couleurs d'automne à des endroits, avec des feuilles oranges. Moi, je vais commencer par mon wattmètre. Ça permet de mesurer toute ma consommation énergétique. Ce qui sera seulement sur cette prise. Et du coup, vu que j'ai des multiprises, je pourrais tout mesurer. Là, je suis à 71 watts avec tout qui est allumé. Il faudrait que j'aie un peu plus de 10 fois ça pour consommer l'équivalent d'une bouilloire. Il faudrait que j'aie un peu plus de 10 minutes. Il faudrait que j'aie un peu plus de 10 minutes. Il faudrait que j'aie un peu plus de 10 minutes. Quand on est au plus proche de la nature, se produisent des instants de communion. On s'écoute tout aussi bien qu'on écoute ce qui nous entoure, on essaye de ne faire qu'un avec notre microcosme qui nous traverse. Capter ces moments font partie de la mission que je me suis donné. Je reste un observateur du monde qui tente de trouver une place qui aurait du sens. Tout autour de moi s'éveille. Quand je fais juste un peu gaffe, j'entends la terre respirer. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 J'essaye de ne rien perturber. ... ... Le cycle qui s'écoule devant moi était déjà là et sera encore là. Alors que moi, au bout de quelques heures, je disparais de l'hormone. J'essaye de n'y laisser aucun héritage. Je suis bien quand je suis dehors. J'ai l'impression d'avoir trouvé un sens à tout ce que je faisais. Pourquoi je m'obstine à toutes ces complications techniques ? Devenir plus sobre, plus autonome, moins connecté à ce qui ne m'entoure pas. J'ai besoin d'être dans l'instant où je prends le temps d'écouter le récit du silence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...